Bonsoir la famille et bienvenue la famille, je vous invite à regarder cette interview exclusive du Dr Bernard Goumeau, le premier ministre guinéen. Ils vont aborder des sujets avec la journaliste de nos confrères de TV5MONDE, surtout en ce qui concerne la crise nigérienne. La journaliste va poser la question à Dr Bernard Goumeau, est-ce que la Guinée va apporter son soutien aux pochistes du Niger ? Est-ce que la Guinée va envoyer des militaires pour soutenir leurs amis pochistes ? Dr Bernard Goumeau a niancé sur la question et n'a pas du tout donné une réponse claire aux journalistes. En ce qui concerne les élections, la transition et les opposants qui se trouvent à l'étranger, en exil, c'est Ludalen Diallo, Alpha Kondé, Sidiya. Selon Bernard Goumeau, c'est Ludalen Diallo qui est libre de rentrer dans son pays et que ce dernier n'est pas du tout interdit de rentrer. Mais en ce qui concerne les démêlés judiciaires, le président Sidiya doit venir en Guinée pour se justifier. Concernant le cas Alpha Kondé, Dr Bernard Goumeau a décidé de ne pas répondre à la question. Maintenant, les élections en 2024. Dr Bernard Goumeau dit que le gouvernement guinéen a pu renouer 40 millions de dollars et qu'ils attendent la contribution des partenaires. Mais en répondant à la question du glissement du calendrier, Dr Bernard Goumeau, là aussi, a excluvé la question, n'a pas donné une réponse claire à cette question. Maintenant, je vous laisse regarder l'interview sur TV5 Monde. A tout à l'heure. Bernard Goumeau, Premier ministre de Guinée. Bonsoir. Bienvenue au Journal d'Afrique. Vous êtes avec nous depuis Conakry et je prie d'ores et déjà nos téléspectateurs d'excuser le décalage entre les questions et les réponses. Alors ce dimanche, M. Goumeau, ce sera exactement un an que vous aurez été confirmé Premier ministre du gouvernement. de transition de Guinée. On va parler des échéances de votre pays, mais d'abord une réaction sur le Niger. On a appris la tenue d'un dialogue national inclusif annoncé par le général Chani, le chef des poutchistes au pouvoir. Peut-être une réaction de votre part ? Je me réjouis de l'évolution du Niger et je pense que tout le monde a pris connaissance du communiqué de nos plus autres autorités guinéennes sur la solidarité exprimée au peuple frère du Niger ainsi qu'aux autorités nigériennes. La position de la Guinée n'a pas changé puisque la Guinée a toujours été, a eu une opposition panafricanisme. Nos peuples africains ont une communauté de destin par leur histoire, par la géographie, par la culture et par l'expérience. Donc ces liens sont de temps encore plus forts au niveau de l'Afrique de l'Ouest en raison des relations économiques et commerciales. C'est pour ça qu'un dialogue constructif, un dialogue respectueux, du respect, de la dignité et de la souveraineté de chacun est indispensable. – Monsieur Goumou, on va reparler de la situation au Niger. – Et c'est dans le dialogue qu'on arrivera à trouver des solutions. – Monsieur Goumou, on va reparler de la situation au Niger. Je voudrais qu'on regarde ensemble quelques images puisque la semaine dernière, les militaires au pouvoir ont rencontré le général Doumbouïa. On va regarder les images et on en reparle. Le commentaire est signé Hugo Barbieux avec Lionel Bellon. – Entre les deux groupes, l'entente semble naturelle. À Conakry, une délégation du CNSP qui s'est emparée du pouvoir à Niamey a été reçue avec tous les honneurs au palais Mohamed V alors qu'elle venait chercher du soutien face aux menaces d'une intervention armée de la CDAO. Le chef de l'État guinéen, le colonel Doumbouïa, lui-même issu d'un coup d'État en septembre 2021, y répond avec ses mots. – À ce qui concerne la République de Guinée, nous ne sommes pas africains. Quand nos peuples ont des problèmes, nous sommes toujours présents et on sera toujours là. – La Guinée réitère ainsi sa position par rapport à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Deux semaines auparavant, elle mettait déjà en garde la CDAO contre les conséquences désastreuses d'une intervention armée. – Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger interneur de facto la dislocation de la CDAO. – Dès la prise du pouvoir du CNSP, le 26 juillet dernier, la CDAO a pris une batterie de sanctions à l'encontre du Niger. La Guinée, suspendue des instances dirigeantes du Bloc des États d'Afrique de l'Ouest, au même titre que le Mali et le Burkina Faso, s'est refusée à les appliquer. – Monsieur Goumou, s'il y avait eu une attaque, puisque cette option n'est toujours pas écartée, s'il y avait en tout cas une intervention militaire au Niger, est-ce que la Guinée serait prête à se solidariser et envoyer des troupes dans ce pays ? – Tout le monde a pris connaissance du communiqué de nos plus hautes autorités sur la solidarité que nous avons exprimée aux peuples frères et aux autorités nigériennes. Pour nous, il faut un dialogue constructif, parce que nos peuples africains sont liés par une communauté de destin, par l'histoire, par la géographie et par la culture. – Mais concrètement, ça voudrait dire quel type de soutien ? – Un dialogue respectueux du respect de la dignité et de la souveraineté de chacun. – Concrètement, ça voudrait dire quel type de soutien seriez-vous prêt à apporter aux poutchistes du Niger ? Concrètement ? – Je vous ai dit tout à l'heure, et je répète, que pour nous, nous restons toujours un pays à position panafricanisme, et il n'est pas pour nous question aujourd'hui de parler d'une intervention au Niger. Nous prenons le dialogue, nous prenons un dialogue constructif, et nous sommes aux côtés du peuple nigérien et des autorités, parce que notre solidarité a été exprimée clairement dans le communiqué de nos plus hautes autorités. – M. Goumou, je le disais en titre, vous êtes Premier ministre confirmé depuis un an. À son arrivée au pouvoir, Mahmadi Doumbouya s'était engagé à renégocier les contrats miniers. Ça faisait partie des réformes importantes pour cette période de transition, notamment pour avoir plus de transformations locales. – Vous venez de signer des nouveaux partenariats pour la mine de bauxite de Simandou. Est-ce que vous allez pouvoir expérimenter ce renouvellement des partenariats, et quelle va être la part de transformation locale et d'emploi local engendrée par ces nouveaux contrats ? – Dès la prise de responsabilité de nos forces et de défense et de sécurité, le chef de l'État, le président de la République, le colonel Mahmadi Doumbouya, a prôné que toutes les conventions que la Guinée a signées vont rester. Mais nous devrons échanger pour pouvoir garder les intérêts de l'État. C'est pour ça d'ailleurs, le projet de Simandou, qui porte sur l'exploitation du jugement de fait de classe mondiale, a été discuté, échangé, et nous sommes très heureux que nous venons de signer une convention dans laquelle les intérêts de l'État ont été préservés. – Alors, sur la question politique, la transition doit s'achever fin 2024, avec notamment la présidentielle. pour réaliser ces élections, vous avez dit être… pour réaliser les étapes préalables, notamment le recensement, vous avez dit être en quête de 600 millions de dollars américains. C'est un défi financier important. Je souhaiterais vous demander où est-ce que vous en êtes de la mobilisation de ces fonds ? – Pour le moment, nous sommes dans un processus dynamique pour la mobilisation des fonds. Pour le moment, nous avons des partenaires qui sont effectivement intéressés à accompagner la Guinée. Nous continuerons à échanger avec ces partenaires, mais en tant qu'État, nous avons déjà nous-mêmes proprement mobilisé 40 millions de dollars pour faire avancer le processus du chronogramme de la transition. Et comme vous savez, nous avons signé un accord avec la CDAO et il est expressément mentionné dans cet accord que la CDAO doit venir en appui de façon conjointement pour que les partenaires puissent nous accompagner à financer cette transition. – Alors, vous dites avoir mobilisé 40 millions de dollars sur les 600 millions dont vous avez besoin. Est-ce que ça veut dire que si vous ne réunissez pas la somme globale, il est possible que l'élection présidentielle soit reportée ? En clair qu'il y ait un glissement. – Pour le moment, nous ne sommes pas encore là. Nous, le chef de l'État, dans tous ses discours, apprenaient que nous devrons arriver à terme de cette transition. La Guinée a fait sa part en signant effectivement le chronogramme de transition avec la CDAO et la CDAO s'était engagée à accompagner la Guinée sur le plan technique et financier. Nous ne sommes pas encore là. Nous sommes effectivement dans la dynamique de mobilisation des fonds et nous restons positifs et nous sommes rassurés et nous sommes sûrs que les partenaires accompagneront la Guinée pour que cette transition puisse être une transition réussie et apaisée. – Plusieurs figures de l'opposition ont quitté le pays. C'est le cas par exemple de Célou Dallin Diallo, figure majeure de l'opposition guinéenne. Est-ce que vous seriez prêt à lui offrir les garanties qu'il demande pour rentrer dans son pays et éventuellement pour participer à un processus, un nouveau processus, un processus renforcé du dialogue national ? – Le chef de l'État, dès ma prise de fonction, a inscrit dans ma lettre de mission que le dialogue inclusif interguiné était une de mes priorités. D'ailleurs, vous avez suivi tout avec les facilitatrices dans tous les sièges des partis politiques ainsi que des organisations de l'association civile pour appeler tous les Guinéens autour de la table. Je suis surpris d'entendre que M. Célou Dallin Diallo demande des garanties. Pour moi, M. Célou Dallin Diallo est libre de revenir en Guinée comme il le souhaite. Et à ma connaissance, il n'y a pas un mandat d'arrêt contre M. Célou Dallin Diallo. Ce qu'il faut retenir, il faut savoir que si M. Célou Dallin Diallo allait démêler avec la justice guinéenne, qu'il vienne s'exprimer autour de cette justice. Mais moi, en tant que premier ministre chef du gouvernement, je n'ai pas de prise sur les dossiers judiciaires. M. le Premier ministre, il y a eu plusieurs critiques depuis l'arrivée des militaires au pouvoir sur l'exercice des libertés en Guinée. Il y a eu des arrestations de journalistes ou d'activistes. Je pense par exemple à Abdoul Sakho, c'était au mois de mars. Le droit de manifester est toujours suspendu depuis 2022 dans votre pays. Pour quelles raisons ? La raison, elle est toute simple. La manifestation en Guinée est synonyme de violence. Imaginez-vous quand les manifestants sont dans les rues, caillassent effectivement les biens publics, s'attaquent aux biens privés. Il y a des cas de viol, blessent les forces de défense et de sécurité pour pouvoir maîtriser ce chemin. Nous avons dit qu'il n'y a pas de manifestation, mais tous les partis politiques et les organisations de la société publique peuvent manifester au sein de les sièges. Je pense que cela pour nous est extrêmement important parce que depuis le régime de fin, vous avez vous-même assisté en Guinée que le tissu social s'est effiloché et les Guinéens ne se parlaient presque pas. C'est pour ça que le colonel Mamadi Doumbouya a effectivement organisé les assises nationales pour que les Guinéens se parlent. Et d'ailleurs, sur ces assises, il y a eu 45 recommandations, d'où et dont le procès du 28 septembre qui est en cours. Et effectivement, le dialogue national inclusif inter-guinéen qui s'est assorti au passage, je remercie les facilitatrices qui ont permis de mettre tout le monde ensemble, je veux parler, les membres du CNRD, le gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile pour que nous puissions échanger sur des questions essentielles pour l'avenir de notre pays. Ce qui a été fait, et ce cadre de dialogue reste toujours ouvert, la main tendue du gouvernement pour que cette transition soit une transition apaisée, réussie. Et je voudrais justement ajouter qu'en Guinée, notre transition, elle est différente des autres transitions parce que nous sommes venus, les forces de sécurité et des défenses ont arrêté un coup d'État constitutionnel qui était effectivement en cours. – M. Goumou, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. En quelques secondes, peut-être, le président Alpha Kondé est toujours en Turquie pour des soins. Est-ce que vous souhaitez toujours qu'il rentre dans votre pays, la Guinée, et qu'il y soit jugé en quelques secondes ? Il nous reste très peu de temps. – Je voulais vous rappeler que sur les dossiers judiciaires, je n'ai pas de prise là-dessus. la justice fait son travail. – Merci à vous, Bernard Goumou, Premier ministre de la Transition en Guinée. Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501